Et salut à tous, c'est Rémy2B. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler évidemment du match du week-end dernier de l'équipe de France de rugby face au Pays de Galles. Donc c'était vraiment une énorme victoire de l'équipe de France lors de ce tournoi des 6 nations. Et ça a été vraiment, on va dire, un ouf de soulagement après les trois premiers matchs très mauvais qu'on a vus. Là, on a enfin retrouvé l'équipe de France qu'on connaissait d'avant la Coupe du Monde et qu'on connaissait de l'air Galtier, tout simplement. Moi, personnellement, j'ai repris du plaisir vraiment à regarder ce match-là, à avoir de très beaux essais des deux côtés. Parce que le Pays de Galles aussi a bien joué, même s'ils ont craqué en deuxième mi-temps, c'est sûr. Il faut voir, on perdait 24-20, on a gagné 45-24. Donc voilà, ils n'ont pas pu tenir tout le match, mais c'était vraiment un beau match. Et aussi, on a vu des belles premières, puisqu'on a eu les premières de Léo Barret, de deux portaires, de Meafou et de Colomb. Je crois que Colomb a fait son premier match aussi. Donc voilà, c'est bien. Galtier a fait bouger un peu l'équipe. Il y a eu 7 ou 8 changements par rapport au dernier match. Donc ça fait vraiment pas mal de changements. Et puis voilà, ça prouve aussi que des fois, de faire quelques changements, ça peut apporter quelque chose à l'équipe. Aujourd'hui, ça a payé, notamment grâce à un des plus grands acteurs de ce match-là, c'était Nolan Le Garek. Il avait fait trois très bonnes entrées déjà depuis le début du tournoi. C'était une des seules satisfactions de ce tournoi à destination qui était jusque-là pas terrible. Et là, il sort le match, voilà. Un essai, une chiste era de je ne sais combien de mètres. C'était vraiment impressionnant. Un geste fou, mais c'est des gestes qu'on aime voir. C'est des gestes du rugby. Il s'est, on va dire, un peu libéré sur ce geste-là, même s'il s'aurait pu nous coûter un essai, mais c'était un beau geste. Et puis en plus, il finit up du match. Donc voilà, c'est très bien pour lui, un jeune joueur comme ça, que ça le met en confiance aussi pour les prochains matchs. Puisque là, on va parler d'après du prochain match face à l'Angleterre. Il est encore titulaire. Donc voilà. Ensuite, on a eu aussi des confirmations à certains postes comme Peno, tout ça, on le savait. Mais je veux dire, je pense que les joueurs ont retrouvé de la confiance avec ce match-là. Et ils ont retrouvé de la confiance. Et ça va peut-être faire du bien pour les prochains matchs, je l'espère. Puisque pour le prochain match, c'est l'heure du crunch. C'est peut-être le match le plus prestigieux, en tout cas, contre les équipes européennes, entre la France et l'Angleterre. Évidemment, le crunch se joue chez nous. Donc on part avec cet avantage-là. Il se jouera à Lyon, puisque le stade de France est fermé, on le rappelle. Donc, au niveau des compositions, c'est la même chose pour l'équipe de France. L'équipe de France n'a fait aucun changement par rapport au dernier match. Donc voilà, ça prouve que, je pense que ceux qui ont marqué des points la semaine dernière, Calquier n'a pas fermé les yeux là-dessus. Et puis, il a refait tous jouer ce match-là. Donc moi, j'attends que l'équipe de France sorte le même match. On se rappelle qu'il y a un an, l'équipe de France avait battu les Anglais à plus de 50 points chez eux. C'était une démonstration. Donc j'espère que là, on pourra faire de même. Puisqu'au niveau du classement, l'Irlande est première. Mais si on calcule, si on fait des calculs, l'équipe de France peut toujours remporter le tournoi. Et l'Angleterre aussi. Et plus l'Angleterre que la France, d'ailleurs. Mais voilà, il faut faire plein de calculs. Il faut que l'Irlande ne gagne pas. Et puis, il faut que la France ou l'Angleterre gagne avec le boniste offensif. Mais bon, le prochain match de l'Irlande, ça sera face à l'Ecosse. On verra bien ce que ça va donner. Mais il ne faut pas... Moi, je ne pars pas avec ce match dans l'idée de me dire qu'on va être champion. C'est très compliqué. Et puis voilà, l'Irlande mérite quand même ce titre de tournoi à destination avec tout ce qu'ils ont montré. Donc voilà, j'espère que les Anglais vont aussi répondre présents dans ce match-là. Je le pense bien parce que le week-end dernier, ils ont sorti un énorme match. Et un très beau match de leur part face aux Irlandais. Donc c'est les seuls combattus l'Irlande dans ce tournoi à destination. Donc c'est très bien. Le match sera samedi soir. Donc ça va clôturer le tournoi à destination, ce crunch. Et je pense que ça s'annonce vraiment pas mal. Vraiment palpitant pour cette fin de tournoi. Et aussi, dans le même temps, cette semaine, il y a la fin du tournoi à destination des moins de 20 ans. Donc c'est la France. J'aurai aussi face à l'Angleterre. Et là, le sélectionneur a appelé vraiment les grosses bêtes de l'équipe de France des moins de 20 ans. Puisqu'il y avait pas mal de champions du monde qui n'étaient pas là jusqu'à présent. Puisqu'ils jouaient plus avec leur club que chez les moins de 20 ans. Mais là, il y a des mecs qui sont appelés comme Carbono, Russ, Ferté, Chuyagui, Gazzotti, Castro Ferreira, Koudi, tout ça. Donc il y a vraiment du monde qui est là par rapport aux autres matchs. Comme je le disais, ils étaient tous quasiment en club. Donc c'était des nouveaux U20 qu'on voyait. Et là, on retrouve pas mal de champions du monde qui étaient là. Ou encore pas mal de joueurs qui sont titulaires avec leur club. Donc ça fait plaisir. Je pense que ce match va promettre chez les U20. Je pense que ça va être un énorme match à regarder. Donc pour ceux qui veulent regarder, ça se passe sur l'équipe. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo sur l'équipe de France. On espère, en tant que fan des Bleus, de voir un très beau match au week-end. Et une très belle victoire face aux Anglais. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. Et on se dit à la prochaine.